Salut les amis c'est Sainz de Sainz Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série consacrée à Age of Empires 2 Definitive Edition en partie solo standard. On va reprendre la partie exactement là où on l'a laissé la dernière fois, j'étais en train de fabriquer ma première armée. Avant cela n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour les notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Le petit pouce bleu, le petit like si vous aimez les vidéos c'est super important pour moi, pour mon travail mais aussi pour faire avancer ma chaîne. Et on se retrouve juste après ça. Je suis tombé en plein dans l'or, c'est pas grave, on passera au tour après. Toi tu vas venir, je crois qu'on est là aussi. Donc voilà, là je suis à 40, j'en ai fait 3 de plus, on va les laisser. Et puis ensuite eh bien on passera à l'âge des châteaux. Donc il faudra 800 nourriture et 200 or. On va lui donner un coup de main ici, et puis on va attendre. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour les notifications. Et puis le petit pouce bleu, le petit like si la vidéo vous intéresse. Si vous êtes passionné d'Age of Empires 2, je pense que ça devrait le faire. Voilà donc on va faire un petit tour, là on voit ici que ça commence aussi à bien se développer. Vika Kui Rao, là aussi on a repris la tête, ce qui est pas mal. Alors par contre, ce que je vais faire c'est quand même remettre des fermiers, parce que j'en ai pas assez. Du coup ça monte pas assez vite en nourriture, des boucherons j'en ai quand même pas mal. Voilà, alors ici le mur est terminé, on va le continuer. On va aller jusqu'au bout. Voilà, au moins on est maintenant protégé à l'est et au sud. On ira ensuite à l'ouest, on est sur la fin de l'écran. Il n'y aura plus qu'à se protéger au nord, et puis on aura un peu de répit en cas d'attaque. On va bientôt savoir ce qu'il se passe au nord, puisque mon cavalier commence à se coûter là-bas. Alors on en a un qui sert à rien. On va faire un travail. Mon grand. Allez, on aura bientôt nos 800 de nourriture. On pourra passer à l'âge des châteaux, en espérant être les premiers. Alors on a repris la tête là. On est à 43, donc c'est ça, c'est entre 40 et 45 pour passer à l'âge des châteaux. On a ce qu'il faut, on a un peu d'or, un peu de pierre. Voilà, on va les amener là-bas au nord. Au nord, c'était les corons. Pour un ch'ti comme moi, c'est très bien. Voilà, on est à 800. Alors, il doit me manquer un bâtiment. Je suis bête, il me manque des bâtiments de l'âge féodal. Donc on va construire du bâtiment. Effectivement, il manque le marché. Mais dans la foulée, on fera la forge. Voilà, et on la reverra ensuite faire du bûcheronnage. Voilà, vous voyez, il y a un petit moment que j'ai joué en plus. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas joué. J'avais oublié qu'il y avait des bâtiments à faire pour passer de l'âge féodal à l'âge des châteaux. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de nourriture en stock. Du coup, je vais refaire deux hommes d'armes supplémentaires. Donc là, si je calcule, on a un camp ici. 2, 3, 4, 5, 6. Plus moi, ça fait 7. Ça veut dire qu'il ne devrait pas y avoir trop de camps au nord. Ou alors que c'est bloqué, c'est peut-être fermé au nord. En tout cas, il ne devrait pas y avoir beaucoup de camps au nord, puisqu'on en a déjà 6. Là autour, et encore peut-être bien... 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6. Ah, effectivement, là. Le 7e, il est ici. Il est en train de construire en plus. Alors, ce que je vais faire... C'est qu'on va vraiment venir bloquer là, ici. Et puis avant qu'ils s'énervent, parce qu'ils n'aiment pas quand on construit trop près de leur camp, on va venir fermer tout ça. Voilà, là, ici, on a les deux bâtiments. C'est parti. Alors, on va améliorer, ici. On va développer la forge. Ici, on va faire évoluer les miniers. Pour l'instant, je ne vais pas construire de tour de garde, parce que sinon, les tours vont tirer des flèches sur les ennemis et, comme je les attaque, ils vont riposter et ils vont venir m'attaquer, aussi. Tant que personne ne m'attaque, je suis bien là où je suis. On ne va pas faire le malin. Alors, il y a encore un camp, ici, en fait. Donc, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ici et huit là, c'est ça. Il y en a deux au nord. Alors, je vais surveiller, parce que comme ils attaquent la forêt, ils vont bientôt pouvoir rentrer chez moi. Il faut que je surveille. Alors, comme il est plus faible que moi, j'aurais peut-être pu essayer de l'attaquer, rédiger ses... Donc, ici, on va... On sort une porte. Si je peux déjà attaquer, d'ici, ses bûcherons, ça lui fera des ressources en moins. Et on verra ce que ça donne. Je vais enregistrer la partie. Voilà, au cas où... Et là, donc, on est reparti. On va refaire du villageois. Voilà. On va aussi en profiter pour refaire des maisons. On va en avoir besoin. Voilà. Quelles améliorations on a à faire d'importantes ? On va à le bûcheron. Ici, on va passer à fantassin, à épée longue. Et puis, là, on va faire la recherche pour les mines. Et ici, on va essayer d'avancer aussi tout doucement. Dans les améliorations, au moins pour les... Les armées... À l'épée. Les prochains, on va les mettre au gisement d'or. Alors, on en a trois ici. Du coup, qui ne travaillent plus. Je vais leur faire construire une archérie. Quand ils auront fini, ils nous feront une écurie. Juste à côté. Et ensuite, ils iront faire de l'or. Et comme ça, je vais remettre là-bas les bûcherons. Voilà. Ici, on va en faire deux. Puis, je vais voir si je peux commencer à attaquer ici, voir ce que ça donne. Je vais aussi profiter pour construire une église aussi. Vous allez faire une église avant d'aller là-bas. Pour que je puisse aller ramasser les reliques. Là, ici. on va faire cette amélioration. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec les bûcherons là-bas. Commencer. Allez, voilà. Ici, juste un prêtre pour aller récupérer les reliques. On va faire une porte ici sur la muraille sud pour aller chercher celle-ci. Ils reviendront après faire de l'or. Donc là, on va être... On va être pas mal. On va être pas mal. Alors, voilà. Donc je sais qu'il y a une relique ici. Donc, hop, il vient la chercher. Il la ramène. Quand il aura fini, il ira chez celle-ci et il la ramènera. Et puis voilà. Ça devrait aller. Là, ici. Ils sont partis, les bûcherons. Ils sont cachés. Alors là, je prends un risque parce qu'en les attaquant, je pense que je vais... Amener la vengeance de l'adversaire, mais bon. Comme ils viennent d'attaquer mon cavalier, après tout... Autant que je ne m'emmerde pas. Et que j'y aille aussi. Hop, voilà, attention. Il m'envoie. Ouais, ça m'envoie là. Ça va pas faire long feu contre moi. Faut juste qu'il n'ait pas un château. Mais comme il n'ait pas encore... Je pense pas qu'il en ait un. On va faire un peu le tour de son camp. Ah, voilà. Lui. On va pas l'aider. Ah, il y en a un ici, de bûcheron. Allez, on va se le faire. Ils sont plus rapides, les villageois. Oh là, il a des archers, attention. C'est pas grave, allez. Les archers feront pas long feu. Si je peux, déjà, le priver de certaines de ses ressources. Bon, il a fait rentrer tous en monde. En fait, c'est vachement important de le priver de certains de ses villageois. Et donc, de ressources. En relation à ce qu'il m'attaque. Allez, on va les ramener là pour le moment. On l'a déjà un peu embêté. On va aller voir ce qui se passe ici. On est déjà à deux reliques. Il faut dire, il faut mille pour passer. Donc, on y est. Il doit juste me manquer des bâtiments. Donc, on va regarder ce qui nous manque. L'université. On va faire ici. On est loin, éventuellement, s'il attaque avec des trébuchets. Et quand il aura fini, il faut ici, alors là, il est en train de m'attaquer. Bon, là, il n'aura pas fait long feu. On va les mettre ici. On va les faire face. Alors, mon cavalier, il continue à tourner autour. Visiblement, il n'a pas de château. Moi, j'ai suffisamment de pierres pour en faire un. Je vais en faire un. Je vais en faire un. Ici, sur la colline. Allez, là, on va continuer à améliorer. On va bientôt commencer à manquer son armée. Ça va être intéressant. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on arrête cette première partie de vidéo ici. Voilà, je vous propose qu'on arrête cette vidéo ici. Ce sera la fin de la première partie de cette partie. Voilà, je vous propose qu'on arrête cette vidéo ici. On va mettre la partie en stand-by. Je reviendrai vite, très vite avec la seconde vidéo qui sera la suite. On continuera cette partie dans une seconde vidéo. Et on commencera à monter notre armée. De façon à pouvoir attaquer les camps qui sont les plus proches. Et aussi se défendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous le répète, si vous avez besoin d'un tuto pour apprendre à jouer à Age of Empires. Demandez-le-moi. Dites-le-moi en commentaire. Je vous ferai des vidéos tuto, par exemple, pour chaque âge. Comment commencer le premier âge, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Et puis, si la vidéo ne vous a plu, vous me laissez un like. Il faut essayer de faire péter le score au niveau des likes. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche pour les notifications. Je vous dis à bientôt. C'était Sainz. Salut ! Sainz.